Bonjour à tout le monde, bon dimanche. Nous sommes là pour célébrer, pour faire une révision de lecture du 15e dimanche du temps ordinaire. La liturgie nous propose la suite de lectures, surtout d'évangiles. Nous sommes sur le Deutéronome pour la première lecture, le chapitre 30 à partir du verset 10 au verset 14 pour la première lecture. Il y a deux alternatives, nous sommes sur le psaume 19 au 18. La deuxième lecture, c'est la lecture de la lettre de Paul Colossien, le chapitre 1 à partir du verset 15. Et l'évangile, c'est la suite de l'évangile de Luc, chapitre 10 à partir du verset 25 à 37. Je crois que tout l'ensemble, on veut parler de la centralité de la parole, comment la parole de Dieu se manifeste. D'abord, on commence par une expression très typique de la tradition d'Israël. Il va bien lire dans cette expression, écoute la voix du Seigneur tendu. Alors, quand on parle d'écoute, ça veut dire qu'il a une voix qui proclame. Et après, on continue en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ses livres de la loi. Ça veut dire qu'il a un texte aussi, il a une parole chez Birhtav, écrite, et il a une parole chez Bialpe, une parole qui est orale. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces. Au fond, la tradition juive va lire cette expression, pas au-dessus de tes forces, mais plutôt elle n'est pas cachée. Ce n'est pas quelque chose que la personne ne peut pas comprendre. Ce n'est pas un sod, un mystère que Dieu a caché, qu'on n'a pas d'accès. La parole, elle est révélée pour qu'on puisse la comprendre. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu te dises qui monteras aux cieux pour la chercher. Ça veut dire qu'elle est tout à fait dans nos possibilités. Et la tradition aussi, quand on dit qu'elle n'est pas dans les cieux, plusieurs interprétations rabbiniques vont travailler cette idée dans les cieux. On ne veut pas imaginer qu'elle est tellement loin dans un autre mystère. Mais la tradition va l'interpréter dans un autre sens, tout à fait réel, en disant ne cherchez pas la parole derrière ceux, ces gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Ces gens qui pensent qu'ils sont dans une réalité autre que la réalité humaine. Ça veut dire ne marchez pas derrière des gens qui sont des faux prophètes. On conclut, elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Ça, c'est la raison. La parole de Dieu est révélée au peuple. Dans la condition du peuple, il y a toutes les conditions pour la comprendre. Bien sûr que de côté du peuple, des gens, de chacun et de chacune, il faut la chercher. Mais on ne peut pas comprendre dehors de la réalité humaine. Et la question, c'est toujours la pratique. L'Epsomme, c'est tout à fait une louange qu'il va chanter, l'Epsomme 19 et 18. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie et la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples et continue. En le fond, il y a cette matérialisation de la parole qu'on essaie de la vivre. La deuxième lecture, c'est de Paul Colossien, chapitre 1 à partir du verset 15 au verset 20. Et je crois que là, on peut trouver comme idée principale, étant donné que la première lecture nous montre la parole de Dieu qui s'y révèle, Dieu lui-même qui s'y révèle. Par cette révélation, elle se tourne, elle devient très proche, accessible à chacun et à chacune. Par sa recherche, elle peut la trouver et comprendre. Là, Paul va présenter aux païens, à la communauté des Colossiens, va présenter justement Jésus qui est la parole de Dieu, Dieu lui-même, et qui est tout à fait accessible à chacun et à chacune, à tous. Je crois que ça, c'est la correspondance qu'on peut voir dans cette dimension de la parole qui est accessible, que chacun peut avoir. C'est là que Paul va proposer à chacun de la communauté des Colossiens. La lecture de l'Évangile de Luc, chapitre 10 à partir du verset 25 au 37, il y a là deux sous-guiottes, deux histoires, je crois bien établies. Il y a un docteur de la loi qui s'élève et met Jésus à l'épreuve en disant. L'expression « l'épreuve », ça donne un sens négatif. C'est quelqu'un qui va montrer Jésus, essayer de dire qu'il ne le sait pas, ou alors on va savoir est-ce que c'est lui le bon ou pas. Étant donné que la suite est « Maître, que dois-je faire pour avoir un héritage, la vie éternelle ? » L'attribution à « Maître », ça veut dire que nous sommes dans un rapport que quelqu'un cherche vers quelqu'un qui sait. Au fond, il y a ce débat normal entre celui qui cherche et celui qui veut apprendre, et parfois les disciples posent des questions difficiles au Maître. Et le Maître doit toujours reconnaître qu'un bon disciple, c'est celui qui pose des questions, et des questions difficiles. C'est là l'ambiance du judaïsme de l'époque de Jésus. Nous sommes là dans cette question. Jésus va répondre, pas par une réponse, mais justement par une question. Quelle est la question de Jésus ? Dans la loi, qui a-t-il décrit ? Alors, les disciples vont répondre, « Tu aimeras » et vont reprendre le schéma Israël. C'est un thème tout à fait central au judaïsme, c'est par là qu'il va répondre. Et dans cette réponse à la fin, Jésus va lui dire, « Tu as répondu correctement. » Ça veut dire très bien. Le Maître apprend avec les disciples, et les disciples, bien sûr, c'est lui qui cherche et va apprendre avec les Maîtres. « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? » Comment on peut comprendre qui est notre prochain ? Ça, c'est la question normale, parce qu'il y a mille possibilités d'interpréter les prochains. C'est celui de ma famille, c'est celui de mon peuple, c'est celui que je connais, c'est celui qui est le prochain. C'est une question normale. Alors, Jésus va raconter l'histoire. Quels sont les éléments ? D'abord, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Or, à l'époque de Jésus, on sait clairement que les grands mouvements du judaïsme venaient à Jérusalem de ses côtés, de la Galilée, soit ceux qui venaient de l'Alexandrie, pardon, qui venaient de la Babylone, qui venaient de la Syrie, qui venaient de toute l'Asie mineure, venaient de la Galilée. La grande partie faisait la démarche vers la vallée du Jordan jusqu'à Jéricho et montait vers Jérusalem. Et après, pour revenir dans leur maison, bien sûr, on faisait le même chemin. On descendait. Ça donne l'impression qu'il y a un mouvement de quelqu'un qui est venu ou des gens qui sont venus à Jérusalem pour des occasions de pèlerinage. Ça veut dire les moments où la présence de Dieu serait meilleure, plus révélée. Et après, on va revenir dans la maison. On va revenir dans la vie quotidienne, dans la vie normale. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Ce prêtre, la même chose. Il faisait le même chemin. Après vient un autre. Quel autre ? Lévite. Les gens qui sont attachés au temple, la vie du temple. Lévite aussi va faire du même. Après vient un samaritain. Le texte est bien construit pour savoir qu'est-ce que ça veut dire appliquer la compréhension de la parole de Dieu. La pratique. C'est ce que disaient les textes. Écouter la parole, la voix du Seigneur tendue, en observant ses commandements. Ça veut dire, on vient vers le périllage, on est en train de faire les commandements. La question, c'est de poser quelle est la pratique maintenant dans la vie du quotidien. Et c'est là la pratique. C'est quand on voit quelqu'un qui a besoin. Et lui, il va répondre aux besoins de celui qui est tombé. Jésus pose la question, qui est le plus proche ? C'est la question évidente. Et le disciple va répondre, c'est lui qui a fait preuve de pitié envers lui. Par la réponse du disciple, Jésus va répondre, va et toi aussi, fais le même. Par cela, à mon avis, Jésus simplement reprend l'affirmation de Deutéronome, la première lecture que nous venons de voir, ou écoute la voix du Seigneur observant les commandements et tout cela. La parole, c'est pour écouter, après la comprendre et après la mettre en pratique. Au fond, nous ne sommes pas en train de créer une grande histoire nouvelle. Nous sommes en train de reprendre toute une tradition juive sur l'importance, la centralité de la parole. Et ces exemples donnés par l'Évangile, ce n'est pas pour opposer Jésus par rapport au monde juif. Au contraire, c'est pour montrer les structures et la réflexion interne à l'intérieur même du judaïsme sur la parole qui doit être comprise d'abord et après pratiquée. Je souhaite à chacun et à chacune une bonne semaine, un bon dimanche, une bonne semaine et un grand merci.